Hello everybody, bonjour tout le monde c'est Emma à Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve en direct de Shawain Beach Road. Je viens vous faire une mise à jour régulièrement et surtout répondre aux différentes questions que j'ai reçues. Alors on y va, c'est parti ! Et là je rencontre mes abonnés alors ça fait c'est toujours amusant et ça fait plaisir. J'en profite pour vous montrer que la vie reprend à Koh Samui. Je me trouve justement en face du Shawain Regent Beach Resort à la demande de Karine qui a demandé si c'était toujours en activité et surtout s'il y avait des commerces ouverts à proximité. Et bien je peux vous confirmer qu'il y a pas mal de commerces ouverts. Le tournage a été réalisé dimanche 19 décembre, c'est à dire avant les nouvelles dispositions prises par la Thaïlande. Amazonia est ouverte et a refait un plein complet de maillots de bain, de sacs, de petites robes légères. Ça va, Dika ? Dika ! Amazonas ! Ah, avec les flip-flops assortis. Karine me demandait si l'Elephant Bar était ouvert. On va aller faire un tour jusqu'à la plage. Dimanche 19 décembre 2021, il est environ 17h30. Donc le Hard Bar est toujours en travaux, son voisin également. Karine, voici donc votre réponse en image, ici sur ma gauche. J'ai bien peur que ce soit fermé. J'avoue qu'au moment où j'ai filmé cette vidéo, j'avais l'impression que c'était fermé. Il y a bien une personne, mais il y a très très peu d'activités visiblement. Je réalise l'édition de cette vidéo les 23 et 24 décembre. J'ai conscience qu'entre-temps, la Thaïlande a pris des dispositions particulières, notamment sur le blog de Richard Barrow in Thaïland ou aussi sur celui de Mike sur le blog Thaïlandi pour les francophones, qu'apparemment la Thaïlande va faire son possible pour traiter toutes les particularités. Par exemple, si dans votre famille, deux personnes ont déjà eu leur Thaïpas et deux autres sont en attente, il semblerait qu'il faille patienter. Ils auraient 22 000 demandes non traitées. Croyez bien qu'on espère que vous puissiez tous venir. Je profite de cette petite balade sur la plage de Shaoeng pour adresser mes remerciements à Olivier qui, sur sa chaîne YouTube « Vivre en Thaïlande », a mis à l'honneur deux femmes expatriées qui ont des chaînes YouTube, une personne qui s'appelle Karen qui vit à Phuket et ma chaîne et moi-même, ici à Koh Samui. Donc je voulais absolument le remercier. Je pense que grâce à lui, j'ai environ 200 followers de plus. Ça fait toujours plaisir. Un grand merci Olivier. La marée est assez basse aujourd'hui puisqu'on voit la barrière de corail. Les pêcheurs en profitent. Tous les 15 jours, je fais à peu près une mise à jour sur chaque territoire Shaoeng et Fisherman Village. Je suis en train de terminer la vidéo sur Fisherman Village, épisode numéro 3. Voici sa miniature puisqu'elle est désormais en ligne. Et j'avoue qu'à chaque fois, c'est la surprise de voir toujours de nouveaux établissements qui sont ouverts. Il y en a vraiment de plus en plus. Mais en tout cas, on voit bien que l'activité reprend et la confiance des gens aussi. Et ça, c'est important. Donc je viens de passer devant le Shaoeng Resort. Karine a sa réponse. C'est bien nous voir. Petit passage et je vous montre le plaisir de s'adonner au massage sur la plage. ... Vous vous demandez peut-être ce que sont tous ces sacs au sol, ce n'est pas de la pollution, pas cette partie-là en tout cas, il s'agit de sacs qui permettent de retenir la plage et le sable. En période de mousson, on a des grosses vagues qui emportent tout au passage, donc la précaution pour éviter de ne plus avoir de sable du tout et justement de me poser ces sacs. Jolie ambiance pour le Dara Seren, un établissement assez chic, et regardez le nombre de personnes qui se sont installées ici, devant le Moonrise, ça sent bon le poisson. Il faut savoir que le gouvernement thaïlandais a renouvelé l'aide qu'il a portée aux personnes thaïlandais qui ont droit à des forfaits à tarifs réduits. L'aide était censée s'arrêter au 16 décembre et elle a été reconduite. je ne sais pas pour quelle durée, mais c'est sûr que ça permet à un certain nombre de personnes thaïlandais de voyager. pour ceux qui connaissent, je me trouve à la hauteur de Opie Bengalo, Opie Bengalo, séance de massage directement sur la plage. Je voudrais vous amener vers une petite adresse secrète, on va dire discrète, puisque quelques fois on me dit que c'est plus secret une fois que j'en ai parlé. Il y a forcément des endroits que j'aime mieux que d'autres. Alors vous l'avez compris, Shaoeng n'est pas le coin de Sko Samui que je préfère. Néanmoins, il y a quand même des endroits que j'apprécie. Alors notamment ce coin ici, parce que justement il y a de l'ombrage. Alors à cette heure-ci, ce n'est pas forcément nécessaire. Néanmoins, voilà. Un endroit que j'aime bien mais apparemment il n'a pas encore assuré sa réouverture s'appelle la marine et si je l'aime bien c'est justement parce que c'est un endroit abrité avec une plage qui est large, il faut savoir qu'en raison de la marée quelquefois la plage est complètement mangée par la mer et à cet endroit là c'est un petit peu plus reculé et on a droit par chance à un peu d'ombre. Je suis comme les Thaïs, je cherche l'ombre maintenant. Bon voilà pour cette partie de plage et comme j'ai d'autres questions pour la partie un peu plus au sud on va y aller. Je me trouve au Chaweng Beach Resort. Ban Chaweng Beach Resort. Et pour Alan Bell et Craig Simons qui m'ont demandé si c'était ouvert. Alors on va faire un petit passage jusqu'à la plage. C'est parti. On va traverser l'établissement qui propose un aménagement paysager tropical. Je le trouve un petit peu moins soigné que son voisin qui porte le nom de Garden. En fait c'est le fait qu'ils aient mis du béton au sol sans forcément faire beaucoup de décorations à ce niveau là, qui me fait dire ça. Mais sinon ça a l'air quand même bien entretenu. C'est ce qui est le principal. La diversité au niveau des végétaux est également différente. Là c'est plutôt de l'herbe. Je confirme que le spa Rachawadji Rachawadji Spa est ouvert. Le restaurant, le bar, sentez-vous voir également. Ainsi que la piscine. Le bruit que vous entendez, c'est un cocktail qui est en train d'être préparé. C'est parti. Je ne sais pas si vous connaissez le cocktail qui s'appelle Mai Tai. Il a été très connu en Thaïlande. Je sais qu'il a toujours des couleurs un peu rouges comme ça. Il doit être quelque chose comme 18 heures. On est proche du coucher de soleil. Ce n'est pas très beau ce soir. Ça va les cas ? L'hôtel est directement sur la plage. Avec possibilité de faire du jet ski à proximité. La balancelle se prête particulièrement au selfie pour le chihuahua. Donc je vous confirme, Alan Bell et Craig Simons. Le spa Rachawadji Spa est bien ouvert. Ainsi que ce qui se trouve à proximité. Le spa Rachawadji Spa est bien ouvert. Le spa Rachawadji Spa est bien ouvert. Je me demande devant le Muraya, qui est un genre de condo qui me propose des appartements. On se trouve dans le secteur derrière le lac à la hauteur de la police. Il me demandait si c'était ouvert. Donc là, je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a dit que l'établissement est bien ouvert. Je réponds ici à la demande de Silvano Dintino. A la demande de Murer Reto, je me trouve devant le Shawan Blue Lagoon Resort. Malheureusement, celui-ci est fermé, bel et bien fermé. En revanche, en face, il y a un établissement qui s'appelle Prego. Il est ouvert et qui a l'air bien joli. A la demande d'un abonné, je me trouve également devant la pizzeria Le Sud à Shawan. On m'a demandé si c'était ouvert. Vraisemblablement un habitué. Et bonsoir ! Est-ce que vous êtes Nico Paoli ? C'est moi en présent. J'ai un de mes abonné qui m'a demandé si c'était ouvert, le bar Le Sud. Donc je venais voir. Voilà, c'était Emma en direct. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je rappelle que cette vidéo était essentiellement pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Je ferai mon possible pour réaliser des actualisations assez régulièrement. Je vous remercie pour vos likes. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. A bientôt sur ma chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501